Qu'est-ce qui fait naître les passions, les nourries, qu'est-ce qui nous les rend si indispensables ? En 1895, dans le jardin d'Épicure, Anatole France écrivait déjà « L'attrait du danger est au fond de toutes les grandes passions. Le jour où Sacha a découvert la sienne, il s'y est jeté à corps perdu, sans aucune retenue, avec pour seul but de réaliser son rêve. Mais une passion peut-elle suffire à une vie ? Voici son histoire. Vous écoutez Transfer, épisode 196, un témoignage recueilli par Grégory Cureau. J'ai 6-7 ans, j'habite dans une ville de province, et il y a un gros accident aérien qui se produit à une vingtaine de kilomètres de chez mes parents. Ça m'intéresse beaucoup, je vois dans les journaux des schémas qui expliquent ce qui est arrivé à l'avion, et je reproduis tous ces schémas, je les redessine et je les accroche dans ma chambre, et je commence à dessiner des avions. Et mon papa me dit « si ça t'intéresse les avions, moi j'ai travaillé sur un porte-avions, et si tu veux je te montre les photos. » Donc il me montre les photos d'avions de chasse, c'est la première fois que je vois des avions comme ça. Ça me travaille à tel point que, trois ans plus tard, j'ai la joie d'aller sur les portes ouvertes d'une base aérienne. Et là je vois de près les premiers avions de chasse de ma vie, je suis très impressionné par le bruit, par l'aspect, c'est des objets qui sont beaux, qui sont profilés, qui sont aérodynamiques, et l'idée mûrit. Et je vois que dans les tabac-presses, il y a des magazines qui parlent de ça. Dans ma chambre, j'ai un mur qui est sous pente, et dessus je colle des avions. À tel point que le mur est complètement bleu, on ne voit que des avions sur ce mur, et c'est comme ça que je décore ma chambre d'adolescent, et c'est comme ça que je grandis. Et je suis capable de nommer chaque avion, je connais ses performances, son plafond opérationnel, son rayon d'action. Tout ça, ça me touche beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Par contre, mes parents n'ont pas l'argent pour me payer des cours de pilotage, ça coûte beaucoup trop cher pour notre famille. Mon père est fonctionnaire, ma mère travaille dans une pharmacie, donc je comprends assez vite qu'il va falloir que je me débrouille tout seul pour accéder à ce rêve qui serait de piloter un avion de chasse. Ou, dans le pire des cas, de voir tous les jours des avions de chasse dans mon quotidien, que ce soit mon métier d'être au contact d'appareils comme ça. Voilà. Je décide alors de me préparer pour faire un métier dans l'aéronautique, et dans l'aéronautique militaire en particulier. Je commence donc à préparer les concours pour être pilote de chasse. Pour ça, j'apprends qu'il suffit d'être bachelier, je me dis que c'est l'idéal. Et je vois également qu'on peut devenir sous-officier dans l'armée de l'air, avec simplement le bac, et éventuellement faire contrôleur aérien. Donc je dépose mon dossier de candidature au centre de recrutement de l'armée de l'air, et donc je candidate pour faire les tests pour être pilote de chasse, et ceux pour être contrôleur aérien, et également ceux pour être intercepteur traducteur en langue arabe. Quelques mois plus tard, je suis convoqué pour les tests pour être pilote de chasse. Pour m'y préparer, ça fait deux ans que je fais de l'athlétisme dans un club. Je fais du saut en hauteur, je cours le 400 mètres, je fais du 200 mètres relais, je fais du saut en longueur, du lancer de poids, un maximum de disciplines qui m'aideront pour les tests, en particulier pour le test physique. Donc j'arrive au centre de sélection de l'armée de l'air. Les tests durent deux jours. Le premier jour, on a des tests psychomoteurs. On vérifie notre division de l'attention, notre capacité à faire quelque chose avec notre corps en même temps qu'on réfléchit, et qu'on élabore une réponse de façon vocale. À l'issue de ces tests, la première journée, on est 16, la deuxième, nous ne sommes plus que 5. Arrive la phase des tests physiques. Je suis content parce que je l'ai réussi plutôt bien. En course à pied, je termine premier, donc ça me fait très plaisir. En revanche, au grimpé de corde, à un mètre du sommet de la corde, je lâche prise et je commence à chuter. Donc la corde est à 5 mètres de hauteur. Je chute sur une hauteur de 3 mètres et je me rattrape à la corde. Donc je perds un morceau de petit doigt dans l'aventure. La corde est tachée de sang, je finis par remonter. L'instructeur, il me dit, c'est très bien, si tu avais touché le sol, tu serais éliminé. Mais là, tu auras la note planchée, tu auras 4 sur 20. Mais tu as passé quand même le test. On fait un dernier test où on parle avec des pilotes qui sont en service dans l'armée de l'air. Donc c'est une discussion qui est assez ouverte. Ils me demandent ce qui m'intéresse dans la vie, ce qui me passionne. Sur quel avion je voudrais voler ? Sur quel avion je ne voudrais pas voler ? Pourquoi je veux faire ce métier ? Jusqu'où je pourrais aller pour ma patrie ? En quoi ça consiste d'être militaire ? Est-ce que j'accepterais de lâcher de l'armement sur un pont sur lequel il y aurait des enfants, si on m'en donne l'ordre ? Ils me posent plein de questions qui n'appellent pas à des réponses franches, type oui ou non, mais je vois où ils veulent en venir et je comprends qu'ils veulent voir si j'ai la tête sur les épaules. Or j'ai 18 ans et oui, j'ai la tête sur les épaules, je sais exactement ce que je veux faire et je pense sans hésiter à avoir donné les très bonnes réponses. Quand on sort du centre de sélection, on recroise les deux militaires avec qui on a parlé, on leur demande si tout s'est bien passé, ils disent ça s'est bien passé, en particulier pour une personne parmi vous cinq et cette personne, on lui a mis tous les deux un avis très favorable, donc ce sera bon pour lui. Et là au fond de moi, je sais que c'est moi, j'ose pas le dire, je me tais, je retourne dans ma ville de province, je prends le train et je me dis que ça va très bien se passer. Parallèlement à ça, au lycée, on me demande quels sont mes voeux d'orientation après la terminale, après le bac. Donc le conseiller d'orientation note mes voeux, je lui dis je vais être pilote de chasse, ça c'est mon voeux numéro un. Mon voeux numéro deux, c'est contrôleur aérien, militaire. Il me dit vous avez un troisième voeu ? Je dis non. Il va falloir en noter un parce qu'on ne peut pas se contenter de deux voeux. Je lui dis écrivez éleveur de pélican. Il dit non mais ça n'existe pas, personne ne met ça comme voeu. Je dis mais mettez ça parce que je ferai un des deux premiers métiers cités. Je ne ferai pas autre chose que ces deux métiers-là. Je dis vous inquiétez pas, c'est l'armée de l'air qui recrute les gens après le bac. J'en fais mon affaire, notez juste ça, pilote de chasse, contrôleur aérien, éleveur de pélican. J'obtiens le bac avec une mention honorable et quelques semaines plus tard, je promène mon chien dans la campagne et je vois passer deux avions de chasse au-dessus de moi. Très bas, ils doivent voler à 200 pieds. Et ils volent à 900 km heure. Ils sont vraiment plein badin comme on dit dans l'armée, ils sont à fond. Je suis très impressionné et je me dis ça c'est un signe du destin. Je me dis c'est bon, je vais avoir la bonne nouvelle. Et le lendemain ou le surlendemain, je reçois le fameux courrier de l'armée de l'air qui m'indique à venir me rendre dans le sud-ouest de la France pour les tests en vol. Donc ça s'appelle une sélection en vol. On m'apprend d'abord que je vais faire un mois de classe. Je vais apprendre à devenir un militaire, à devenir officier de l'armée de l'air et à l'issue de ce mois, faire une sélection en vol. Donc je pars pour le sud-ouest. On me donne mon équipement, le pactage. C'est un peu toutes les images qu'on voit dans les films militaires. Les classes se font dans une ville du sud-est de la France. On apprend à faire la guerre en fait. On apprend à manier une arme. On apprend à être discipliné. On apprend à mettre notre uniforme, à se préparer rapidement, à changer les vêtements rapidement. Donc je prends énormément de plaisir dans les classes. Ça m'amuse beaucoup parce que c'est pas scolaire comme l'était le lycée. J'apprends des choses pratiques, des choses que je sais que je pourrais mettre en application. L'utilisation d'une arme, utiliser une carte, m'orienter avec une boussole. On nous apprend beaucoup ce que c'est la cohésion. On nous apprend à être frère d'armes. Et moi je trouve tout ça très noble parce que j'ai l'impression que le lycée m'a pas enseigné ça. À l'issue de ces classes militaires, je pars pour de bon en sélection en vol. Donc on vole sur un petit avion monomoteur qui fait 300 chevaux. C'est un avion de voltige. C'est un avion qu'on appelle biplace en tandem. C'est-à-dire qu'on est assis à l'avant de l'avion comme si on était seul. Sauf que derrière nous, à un peu moins d'un mètre, il y a un instructeur pilote. Je réalise lors du premier vol que c'est la première fois de ma vie que je vole. J'avais jamais volé avant. Je n'étais jamais monté dans un avion de ligne. Jamais dans un avion de tourisme. Le vol se passe très difficilement. Je me rends compte que je suis, dans le jargon, on dit qu'on est derrière l'avion. C'est-à-dire qu'il y a des décisions à prendre maintenant. Et moi je suis encore 30 secondes en arrière. C'est très difficile pour moi. La voltige, c'est très difficile également. Je m'empare du manche de l'avion comme un bourrin. Il n'y a pas d'autre mot. Je secoue l'avion dans tous les sens, mais je n'ai pas la finesse de pilotage nécessaire. Je poursuis ma formation tant bien que mal. Alors, ce n'est pas une formation, c'est une sélection. Donc on nous apprend quelque chose le lundi. Le mardi, on doit voler, montrer ce qu'on a compris. Et le mercredi, on doit le restituer parfaitement sur le vol suivant. Au cours du mois, au total, on a 7 vols. Au cours de ces 7 vols, je découvre le plaisir de voler. Je découvre aussi que mon corps est très peu adapté à ça. Je suis malade à deux reprises. À la fin du mois de sélection, le résultat tombe assez rapidement. Le lieutenant-colonel qui chapote notre formation sélection en vol nous reçoit. On est donc une quinzaine. Il nous dit qu'il va annoncer les noms de ceux qui partiront en école de pilotage, le nom de celles et ceux qui partiront en école de navigateur. Les noms qui ne sont pas annoncés ne sont pas sélectionnés. Il épèle les noms, et le mien ne tombe jamais. Le lieutenant-colonel me reçoit immédiatement dans son bureau suite à l'annonce des résultats. Il me dit une phrase inoubliable. Cette année, nous avons placé la barre très bas et vous avez été en dessous de tout. Évidemment, c'est dur pour moi. Je suis un jeune homme de 18 ans qui se construit tout doucement. Je fonds en larmes devant le colonel. Je ne s'englote pas, mais les larmes coulent à flot sur mes joues. Il me demande ce que j'ai prévu pour la vie civile. Je lui réponds qu'il peut être rassuré et que je resterai dans l'armée de l'air en tant que contrôleur aérien. Donc, à ce moment-là, je suis élève officier et je suis envoyé pour refaire mes classes militaires et cette fois-ci en tant que sous-officier. Je me réjouis parce que je vais refaire des classes militaires. La première fois, ça m'a beaucoup plu. Au terme de ces quatre mois, arrive la fin de la formation. Je suis majeur de promotion. J'ai beaucoup révisé. Au niveau physique, ça s'est très bien passé également. J'apprends que je pars deux mois plus tard en école de contrôle militaire. L'école de contrôle militaire, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Ça me plaît beaucoup plus que l'école de pilotage. On met en avant la voie des gens. On se rend compte qu'on peut diriger un avion à la voie. On apprend à gérer des pannes. On apprend à gérer un fort trafic, un faible trafic, des avions français, des avions américains, des avions anglais. On apprend beaucoup de choses sur les performances des avions. On apprend à parler anglais mieux. On apprend la phraseologie. C'est toutes les phrases qu'on utilise, tous les mots qu'on utilise en tant que contrôleur aérien. On apprend comment fonctionne une base aérienne, comment fonctionne un aéroport, comment fonctionne la circulation aérienne en France. On apprend également quelques notions de combat aérien. On nous apprend que nous, on est là pour faire décoller et attirer les avions en sécurité autour de notre base aérienne. C'est passionnant. Les tests sont sous forme de simulation. C'est absolument génial. Et je termine à nouveau majeur de promotion. Je suis très content de moi. J'ai travaillé comme un fou. L'aviation, c'est une passion qui me tient à cœur depuis que j'ai une dizaine d'années. Et vers 12 ans apparaît autre chose. C'est quelque chose qui apparaît en France et qui apparaît dans ma vie en même temps, c'est le hip-hop. Et c'est le graffiti qui m'intrigue le plus. Et je sens que je suis piqué de ça. Au même titre que je l'ai été par l'aviation, maintenant il y a le graffiti qui commence à monter, à monter dans mon esprit. Le soir, je peux passer deux heures à lire des revues d'avion puis deux heures à regarder des revues de graffiti et à essayer de faire des dessins. Donc je me nourris de ces deux passions à la fois et je prends la ferme décision d'aller à fond dans les deux directions. Je ne sais pas à quel point les deux arriveront à se rejoindre ou se sépareront et à quel point ça aura raison de moi. Mais je veux faire les deux. Je veux explorer tout ce que je peux du graffiti et explorer tout ce que je peux de l'aviation. Mes parents m'emmènent voir des amis à eux qui ont un fils un peu plus âgé que moi. Il se trouve qu'il est DJ, un DJ de hip-hop. Moi, je ne connais pas spécialement cette culture. Il me fait écouter des sons. Je prends une grosse claque. Je vois que dans sa chambre, il y a des posters de films et il y a surtout des posters de graffiti. Je lui demande de m'expliquer ce que c'est. Il est assez laconique dans sa réponse mais suffisamment précis pour m'aguicher et me donner envie d'en savoir plus sur ce sujet. Par contre, je me rends assez vite compte dans mes goûts que ce n'est pas la beauté d'un graffiti qui m'inspire mais plutôt le lieu où il est fait. J'aime bien quand transparaît à travers ce que je vois l'énergie du grapheur. Non pas ce qu'il a voulu dire mais dans quelles conditions il l'a fait. Et je comprends assez vite au fond de moi que le graffiti, ce ne sera pas quelque chose qui restera sur mes cahiers d'école mais que je vais devoir passer à l'action et pas dans des endroits prévus pour ça. Je n'ai pas envie d'aller sur un terrain autorisé pour le faire mais je ne veux pas non plus être ridicule en peignant n'importe comment le premier mur venu. Donc je m'entraîne. Je m'entraîne très fort. Je dessine dans mes cahiers de textes. Alors je n'ai pas beaucoup d'inspiration pour les mots. J'écris le nom de ma copine ou le nom de la fille que j'aimerais séduire et je lui montre mon graffiti. Un événement survient. J'apprends qu'ils vont construire une déchetterie à proximité de la petite ville où nous vivons. Et mon père me dit que ça ne va pas se passer comme ça. Il récupère des bombes de peinture de son travail. Il m'emmène la nuit sur la départementale qui traverse notre petite ville et il écrit au sol « Non à la déchetterie, à la bombe ». Et pour moi c'est un héros à ce moment-là. Je me dis que c'est incroyable. Plutôt qu'aller voir le député ou aller voir le maire ou aller voir quelqu'un lui il écrit sur la route « Non à la déchetterie ». Et demain tous les gens qui rouleront sauront qu'il y a un gars dans cette ville qui est contre la déchetterie. Je me rends compte que c'est ça que je veux faire. Pas dénoncer, pas forcément mais me retrouver la nuit avec des bombes de peinture à écrire quelque chose en sachant que quelqu'un le lendemain le verra. Le comprendra ou pas ça ça met un peu égal mais quelqu'un verra que quelque chose a eu lieu cette nuit. La graine germe dans ma tête et en même temps la déchetterie est construite. Et je me dis que c'est finalement sur cette déchetterie que je vais faire mes armes. J'achète des bombes de peinture et je tague tant bien que mal la déchetterie de ma petite ville. C'est pas glorieux mais la montée d'ananalyne est phénoménale. Je revois la déchetterie le lendemain et je suis très fier de moi mais je me dis que personne ne va comprendre parce que j'ai pas écrit un message politique j'ai pas écrit « Non à la déchetterie ». J'ai pas du tout écrit ça. J'ai écrit un pseudonyme un nom que j'ai trouvé parce que j'ai vu que c'est ça que faisaient les taggeurs dans les magazines et que c'est ça que font les gars dans la rue. Mon père le lendemain soir vient me voir et il me demande si c'est moi qui ai tagué la déchetterie avec un sourire en coin. Je lui dis pas du tout, absolument pas ça me viendrait pas à l'esprit. Il me dit « Oh bah j'aurais pensé ». C'est très bien t'amuses pas à des conneries dans ce genre là. Et je sens qu'il est assez ferme. Arrive le lycée où je travaille l'été je gagne un petit peu d'argent ça me permet d'acheter de la peinture. Et là je commence à chercher sérieusement des plages de calme des plages seules pendant lesquelles je peux aller peindre. Je ne sèche pas les cours mais je profite des absences des professeurs et de ne pas les annoncer à mes parents pour être seul avec mes monts de peinture qui sont cachés dans mon casier. La toute première fois on part en voyage d'école en Allemagne et le matin j'entrevois une fenêtre de tir vers 7h du matin tout le monde est en train de prendre le petit déjeuner et moi je m'éclipse et je cherche un endroit à peindre. J'ai emmené des bombes avec moi j'ai eu l'intelligence pour qu'on ne les entende pas au fond de mon sac d'acheter des aimants spéciaux qu'on met au fond des bombes de peinture pour que les billes ne fassent pas de bruit j'enlève les aimants je secoue les bombes et je peins un abribus. Peindre le mot serait un peu généreux je l'ai plutôt cartonné je l'ai défoncé j'ai mis mon nom partout il y a des coulures il y a une brume de peinture autour de l'abribus on est au petit matin j'ai les mains pleines de peinture mais je suis terriblement fier de moi. Je sens que j'ai respiré de la peinture j'ai une haleine de peinture toute la journée quand je me mouche je me rends compte qu'il y a de la peinture dans mes narines et quelque part je me rends compte que le graffiti est entré en moi au même titre que moi quelques mois plus tard on a un voyage en Italie et je réitère l'expérience cette fois-ci c'est sur le mur d'un hôtel à l'arrière d'un hôtel heureusement personne ne m'attrape je suis obligé de traverser un champ bouleux pour peindre encore une fois j'ai peint sans lumière il n'y avait pas la pleine lune donc ce que j'ai fait est très pourri et contrairement à ce qui s'était passé en Allemagne je ne vois pas le résultat je n'ai pas l'occasion de repasser le lendemain je ne saurais jamais à quoi ressemblait ce graffiti de jour de retour en France l'envie commence à devenir très pressante de graffer je n'ai pas le permis évidemment j'ai un vieux VTT et je marche je fais du stop et je profite de l'absence des professeurs au lycée pour aller peindre donc un jour le professeur de sport est absent je pars peindre sous un pont je reviens au lycée je discute avec un gars qui voit que j'ai de la peinture sur les mains et il me dit que lui aussi il fait du graffiti et qu'il est très doué là-dedans je lui demande quel est son nom on a tous un nom de graffer ce qu'on appelle un blase il m'indique son blase mais je l'ai vu sur aucun mur je lui indique le mien mais lui non plus la vue sur aucun mur avec ce camarade on se lit d'amitié on devient vraiment copain on s'entraîne tous les deux à dessiner du mieux qu'on peut dans nos cahiers et on commence à sortir des styles qui nous conviennent on décide d'aller peindre ensemble cette fois-ci dans une plus grande ville à proximité et de s'appliquer d'acheter des bonnes bombes de peinture de se trouver un beau support et de faire quelque chose de bien cette fois-ci donc on trouve un endroit un peu à l'écart et on s'applique la nuit à faire quelque chose de propre on applique exactement ce qu'on a vu dans les magazines ce qu'on a entendu par d'autres graffer qu'on a pu croiser et on fait ça méthodiquement on s'applique et le résultat nous plaît tout à fait la montée d'adrénaline est énorme et on décide que désormais on peindra ensemble on se trouve un nom de groupe même si on n'est que deux et on va se mettre en connexion avec d'autres graffer parce qu'il faut qu'on connaisse les bons plans pour aller dans des dépôts pour peindre des trains pour aller à Paris pour peindre des métros pour aller au bord de l'autoroute et tout se met en place au fil des mois en même temps que nos scolarités respectives mon copain a l'occasion d'aller séjourner dans le sud-est de la France moi j'ai le train gratuit j'en profite pour l'accompagner on emmène des bombes de peinture plein nos sacs arrivé à destination on se rend compte qu'une des bombes a éclaté dans le sac tout est plein de peinture nos fringues la tente on se rend compte qu'on est quand même une belle équipe de bras cassés mais on va quand même peindre le long d'un port dans le sud de la France et l'expérience est géniale parce que là on rencontre deux filles qui nous voient faire les filles sont passionnées de hip-hop et on se rend compte que le graffiti des jolies rencontres fort de cette expérience on retourne dans notre province natale dans notre ville natale et on commence à cartonner la ville arrive la fin du lycée pour mon camarade lui il part faire des études littéraires à la fac et donc il a droit à un appartement et moi en même temps je fais de l'athlétisme dans la même ville donc le soir j'indique à mes parents qu'après l'entraînement d'athlétisme je rentrerai pas à la maison pour prendre le bus le lendemain pour aller au lycée parce que je suis encore en terminale mais qu'après l'entraînement j'irai dormir chez mon collègue et je prendrai un bus tôt le matin pour aller au lycée et que je dormirai pas à la maison ça leur pose pas de problème et arrivent les premières nuits de graffiti en ville on sélectionne scrupuleusement le lieu qu'on veut peindre on laisse rien au hasard moi je ne bois pas avant d'aller peindre je veux être sûr d'être 100% clair et j'ai pas spécialement d'argent pour acheter de l'alcool tout part dans la peinture et c'est des moments magiques il y a de l'éclairage public donc on voit bien ce qu'on fait il y a des voitures qui passent peut-être des fois des gens klaxonnent mais au final on en a la cure on porte des cagoules sur la tête on se dit les gens ont peur de nous c'est certain on doit avoir l'air de terroriste avec des bombes de peinture personne vient nous alpaguer ou nous embêter c'est assez incroyable ce qu'on fait dans la semaine parce qu'on peint jusqu'à 4h 5h du matin vers 6h je prends le train et j'attaque le lycée à 8h donc je dors beaucoup en cours je me repose en cours je peins la nuit je fais de l'athlétisme avant la nuit c'est parfait pour moi le week-end on va peindre un peu plus à la campagne on fait des murs le long des voies ferrées on fait des murs d'autoroutes on fait des murs de grange qui donnent sur des grandes départementales on repère tous les coins et chaque fois on veut faire des choses un peu plus grandes on cherche pas à faire du beau mais on veut faire grand lisible avec de l'énergie avec de l'agressivité et chaque fois on met un point d'honneur à mettre un message ça va être plus malin que les condés je connais la tactique du gendarme super clué d'eau on cherche des choses pour provoquer les flics parce que ça fait des mois maintenant qu'on peint on a dû faire chacun entre 100 et 200 graffitis et on sait que maintenant on doit commencer à nous chercher la crainte du policier elle est toujours là que ce soit au fin fond de la campagne ou en plein centre-ville on a peur des flics mais on s'est préparé au moment où on devra s'y frotter je fais de l'athlétisme je sais que ça me servira pour courir vite et je sais que je courrai plus vite que les flics je l'ai écrit d'ailleurs sur un graffiti plus rapide que les flics la peur du flic elle nous amène à nous renseigner à élaborer des stratégies pour ne pas se faire attraper on achète nos bombes en gros on va à l'étranger pour le faire on paye pas en carte bancaire on paye uniquement en cash toujours avec des voitures empruntées il n'y a pas de voiture à nous non et quand on achète la peinture elle est dans des cartons on manipule les cartons à main nue ça ne nous pose pas de problème par contre le soir où on peint on enfile des gants on sort les bombes des cartons comme ça on touche pas les bombes avec nos empreintes digitales on met les bombes dans un sac plastique on n'utilise pas de sac à dos donc on a juste un sac nylon à la main avec nos bombes de peinture qu'on n'a jamais touchées avec nos mains nues et des vêtements de rechange dans ce sac on met un survête qui ne sert que au graffiti une paire de pompes qui ne servent que au graffiti et une veste à capuche ou un pull à capuche qui ne sert également qu'à ça on porte des vêtements de seconde main et quand on a fini de peindre on retire les vêtements on repasse dans des vêtements qu'on pourrait appeler civils et on les cache on les remet dans le sac plastique qu'on avait les bombes de peinture on les jette dans la poubelle dans une poubelle à proximité et on sait qu'elles ne donneront pas d'indices en fait parce qu'on ne les a pas achetées avec une carte bancaire parce qu'il n'y a pas d'empreinte digitale dessus l'arme du crime en fait ne mènera jamais aussi que les téléphones peuvent être utilisés par les policiers on le voit dans des séries télé que les policiers par triangulation savent par où sont passés les gens donc quand on se voit on ne prend jamais rendez-vous par texto on ne s'appelle jamais pour se donner rendez-vous on fait toujours ça au lycée quand on se croise et on se dit mardi on se voit à telle heure lundi je viendrai à telle heure et sinon on prend les téléphones fixes les téléphones de nos parents et on s'appelle sur les fixes mais sans être clair sur nos objectifs on dit on se verra mardi j'ai cours d'athlétisme si tu veux on passe la soirée ensemble mais on n'en dit pas plus sur nous on a des papiers sur lesquels on a prédessiné ce qu'on allait faire sur les murs on appelle ça des sketchs des croquis et on a repéré le lieu le lieu on le sait des semaines à l'avance là où on va peindre on y passe devant 2, 3, 4 fois la journée on y passe 1 ou 2 fois la nuit on fait du vrai repérage pour repérer non seulement comment accéder au lieu parce qu'on cherche à agrafer le plus haut possible le plus près possible des voies ferrées ou des lieux de passage et aussi comment s'échapper on veut toujours avoir une porte de sortie ma peur des policiers elle est exacerbée par le fait que je suis sur le point d'entrer dans l'armée de l'air que je vais être élève pilote que j'ai une chance énorme dans ma vie de pouvoir faire ce métier en tout cas d'entrevoir ce rêve et que si je me fais attraper je sais que tout est fini on nous l'a très bien expliqué à l'entrée à l'armée si on se fait attraper en train de faire quelque chose d'illégal il y a la double peine on se fait attraper au pénal par les flics par les juges dans notre vie civile et l'armée nous repunit derrière on peut prendre des jours d'arrêt on peut prendre ce qu'on appelle du trou c'est la prison de la base aérienne et surtout on peut avoir une dénonciation de contrat donc on est rejeté de l'armée de l'air de plus le graffiti c'est quelque chose qui est inscrit dans le casier judiciaire et avec un casier judiciaire c'est impossible d'être fonctionnaire et pour moi le seul moyen d'être pilote ou d'être contrôleur aérien c'est d'être fonctionnaire donc je fais d'autant plus attention à ne pas me faire attraper mais ça ne me dissuade pas de continuer finalement l'un commence à nourrir l'autre la pratique du graffiti m'aide à être courageux m'aide à être pointilleux à bien préparer les choses parce que les enjeux sont énormes et ce que j'apprends à l'armée m'aide à être plus efficace dans le graffiti quand on est en école de formation de pilote pendant les classes on nous emmène sur un terrain d'entraînement on nous demande de faire un exercice jusqu'à minuit et à la fin de l'exercice on nous rassemble on nous demande de se mettre en binôme donc avec son camarade et on nous demande de traverser tout le camp d'entraînement c'est une distance de 5 à 6 kilomètres on me dit qu'on a 3 heures de nuit c'est très escarpé il y a beaucoup de buissons c'est la garrigue c'est très difficile à traverser et on nous indique qu'on a un laps de temps on nous dit dans 2 heures l'hélicoptère vient vous chercher à tel point d'extraction donc quelque part on a cette carotte de se dire on va se faire emmener en hélicoptère on va être hélitreuillé ou héliporté c'est super dans 2 heures l'hélicoptère ira vous chercher à tel point et vous avez 2 heures pour traverser tout le camp on se dit bon bah c'est facile on a des cartes on a des boussoles on a des lampes ça va se faire très bien on nous dit qu'il y a un détail qui est important c'est qu'il y a une trentaine de fusils commandos chacun accompagnés d'un chien de combat qui eux ont connaissance de notre présence et qui ont pour mission de nous attraper et on décide de s'accroupir de quitter les chemins et de faire ce qu'on appelle un azimut brutal la route la plus directe jusqu'au point de destination jusqu'au point d'extraction donc on rampe à travers les taillis c'est très difficile on avance très doucement et on voit au loin la silhouette de 2 personnes sur un sentier mon collègue me dit je crois que c'est des fusils commandos je dis écoute je vois pas de chien avec eux en tout cas je vois 2 personnes on nous a dit qu'ils étaient une trentaine c'est pas impossible que les mecs patrouillent aussi à 2 je lui dis écoute on va vite savoir si c'est des fusils commandos ou pas je vais faire comme si j'étais comme si j'étais l'un d'eux et on va voir comment réagissent les mecs si c'est des élèves pilotes comme nous qui se baladent sur le chemin ils vont détaler c'est certain par contre si c'est des fusils commandos ils vont nous dire quelque chose et on se démerdera il a dit on va surtout se faire choper je lui dis non t'inquiète on va improviser quelque chose si c'est des commandos et je me mets à crier halt qui va là je vois les 2 gars qui se figent sur le chemin deuxième sommation qui va là je lâche le chien mon collègue me regarde il est interloqué et j'imite l'aboiement du chien et là les 2 gars détalent et je lui dis tu vois c'est pas des fusils commandos c'est des élèves comme nous mon collègue est mort de rire on est fou de joie on est extatique et on reprend notre marche et on se dit c'est trop facile en fait on reprend notre marche et on arrive au bout d'1h20 1h30 au point d'extraction on dit l'hélicoptère il est pas là on nous annonce qu'on est les premiers qu'il n'y aura pas d'hélicoptère et qu'on avait plus qu'à attendre nos petits camarades il y en a certains qui arrivent pile au bon moment certains qui arrivent en retard et il y en a 2 qui nous disent qu'ils ont croisé les fusils commandos qu'ils ont entendu le chien et on leur dit non mais le chien c'était nous mais je suis assez fier de mon effet et je trouve ça bien mal un soir où on va graffer avec mon camarade et une amie qui nous a rejoint dans notre groupe de taggeurs on tombe sur des graffeurs qui sont en train de peindre exactement là où nous on avait prévu de peindre et je me remémore ce que j'avais fait à l'armée imiter le chien et je dis à mes collègues que je vais faire pareil on est à 200 mètres des gars qui sont en train de peindre on les voit s'installer et on trouve ça pitoyable parce que les gars ont des lampes frontales niveau discrétion on a vu mieux ils ont un énorme sac de tennis qui fait gling 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 quand ils marchent on voit qu'ils sont bourrés de peinture les gars ils vont faire un truc ils vont faire un truc énorme mais on voit que c'est des débutants le fait d'avoir une frontale ils sont très bruyants quand ils marchent le long de la voie ferrée et on se dit on va les faire dégager de notre mur et je hurle je fais halte qui va là gendarmerie nationale les gars se figent deuxième sommation je lâche le chien et je me mets à aboyer comme je l'ai fait à l'armée quelques semaines plus tôt et les gars détalent on les voit courir ils traversent la voie ferrée il est tard dans la nuit il y a un train de frette qui s'approche et ils parviennent à passer juste devant le train on les voit dans la lumière dans les lumières du train ils traversent la voie ferrée et au loin on entend les portes d'une voiture qui claque et la voiture qui démarre en trombe on se dit qu'on leur a fait une belle frousse et que maintenant on va pouvoir aller peindre le mur que nous on avait prévu de peindre on traverse la voie ferrée on trouve leur fameux sac de tennis avec toutes les bombes de peinture on les utilise pour faire notre graffiti évidemment une bombe est une bombe donc on économise on met le nom de notre groupe de taggeurs en énorme on repart et on voit les gars qui reviennent et qui découvrent le mur on exulte on est ravis de les voir dégoûter de ne plus avoir de peinture et que le mur nous appartienne dès ce moment là et je suis content d'avoir utilisé cette idée que j'avais eue dans l'armée pour cette soirée graffiti et au delà de ça j'utilise d'autres savoir-faire que l'armée m'a enseigné notamment le camouflage on nous apprend une règle à l'armée ça s'appelle faux mec beau il faut faire attention à cacher les formes les ombres les mouvements les éclats la couleur le bruit et les odeurs une fois qu'on arrive à cacher tous ces éléments là on est quasi invisible dans le décor et donc je transmets ça à mes camarades avec qui on fait du graffiti je leur apprends ce que moi j'ai appris à l'armée pour qu'on soit plus efficace la nuit qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire de bruit on met des aimants sous les bombes de peinture on intercale les bombes de peinture entre des vêtements on ne parle pas on sait exactement ce qu'on va faire quand on veut communiquer on essaie de le faire au maximum par geste sinon on se rapproche énormément et on chuchote on sait exactement qui va faire quoi sur le mur c'est une préparation qu'on peut appeler militaire parce que c'est ce que j'ai appris à l'armée avant d'arriver sur le mur chacun a un rôle à l'armée on apprenait qu'il y en a un qui portait l'explosif un qui portait les mèches un qui portait le détonateur un qui venait en protection et là on fait la même chose il y en a un qui porte les bombes de peinture pour le remplissage un qui porte les bombes de peinture pour le contour un qui porte les bombes pour le surcontour et une personne qui vient en surveillance et on arrive et chacun connait sa partition tout le savoir-faire que j'ai engrangé dans l'armée pour être discret je l'applique à mes nuits de graffiti et j'ai aussi une certaine confiance en moi qui me permet d'avoir d'avoir moins peur de ne pas craindre ce qui va se passer de me dire qu'il y a toujours une porte de sortie physiquement je sais que je suis affûté donc je sais que je pourrais m'échapper j'ai 20 ans je suis affecté dans une tour de contrôle militaire je suis irréprochable dans mon métier je fais une très bonne carrière tout se passe très bien je vis des moments incroyables j'ai l'occasion de voler dans des avions de chasse ça me confirme que je n'étais pas du tout fait pour être pilote de chasse mais ça me confirme aussi que c'est chouette de profiter de tout ça et que j'ai une chance inouïe d'être à l'armée le vendredi on débriefe avec les collègues ce qui s'est passé dans la semaine ou ce qui s'est passé sur les vols du jour ou les éventuels incidents on se boit une bière puis je rentre chez moi et là je rejoins d'autres collègues les copains avec qui on va graffer eux ils connaissent ma vie de militaire par contre mes collègues militaires ne savent absolument rien de ma vie de graffeur je sais que ça ne sera pas du tout accepté ni par mes collègues ni par mes supérieurs ni par mes subalternes c'est quelque chose d'inconcevable je ne peux pas leur en parler j'ai trop à perdre par contre les personnes que je fréquente dans le milieu du graffiti je sais qu'ils ne remonteront pas jusqu'à l'armée pour me balancer ça ne serait pas du tout dans leur intérêt et surtout c'est des gens en qui j'ai une confiance aveugle vu qu'on partage de l'illégal entre nous on a un peu un moyen de pression on fait des conneries tous ensemble donc s'il y en a un qui balance l'autre il sait qu'il peut lui arriver la réciproque donc il y a une confiance aveugle entre nous ils savent que je suis militaire je leur raconte ce qui se passe à mon boulot c'est toujours très marrant puis après on se on se recentre et et on part on part graffer je détonne un petit peu dans ce milieu parce que évidemment je suis le seul militaire tout le monde est en fac d'histoire en fac d'art plat ou fait les beaux-arts ou sinon c'est des gens qui ont des petits boulots mais vraiment il n'y a pas de policier il n'y a pas de militaire je suis une espèce d'extraterrestre là-dedans par contre ce que je veux à aucun prix c'est que quelqu'un d'autre que les gens de mon groupe dans le milieu du graffiti ne sache que je suis militaire donc quand je vais parler avec d'autres graffer et qu'ils me demandent des gens pas de mon groupe et qu'ils me demandent ce que je fais dans la vie je ne leur réponds pas parce que là je sais que c'est la guerre très facilement entre groupes de graffer il peut y avoir il peut y avoir des affrontements on n'en vient pas aux mains mais on peint les uns sur les pièces des autres par mur interposé et mes semaines commencent à s'articuler comme ça la semaine contrôle aérien militaire irréprochable tout se passe bien beaucoup de sport dans ma chambre militaire il n'y a aucun indice que je fais du graffiti il n'y a pas un DVD qui traîne il n'y a pas une bombe de peinture il n'y a pas une esquisse il n'y a pas une goutte de peinture il n'y a rien et par contre dans la planque qu'on a avec les copains on a tout cet univers de graffiti je peux leur fourguer un treillis alors je trouve des treillis trop grands pour moi dans les casiers des collègues qui n'en veulent plus et je leur refile je leur dis que c'est pour mon père qui va faire du jardinage et on devient une espèce de une espèce de petite armée on monte rapidement à 7-8 les vendredis et samedis on va cartonner et donc la vie avance comme ça c'est hyper agréable parce que c'est c'est confortable sans être routinier et j'ai ma dose d'adrénaline tous les week-ends avec le graffiti et ma dose d'adrénaline toutes les semaines avec le boulot et c'est absolument absolument génial d'être dans ces deux milieux tellement éloignés mais pour une même personne on pourrait penser que je suis schizophrène mais pas du tout pour moi je suis comme les rails d'un train il y a un rail à gauche un rail à droite ils vont jamais se croiser et c'est ce qui permet que ça roule je suis comme le train j'avance sur ses rails et ça posera jamais de problème parce que je fais tout dans le graffiti pour ne pas me faire arrêter si je me fais arrêter je sais que les rails vont se croiser et que le train va dérailler et ma vie va s'arrêter mon pote a 21 ans il part faire les beaux-arts ailleurs et je le rejoins assez rapidement pour trois jours c'est un moment fou parce qu'il y a un de ses copains de promo qui décide de nous filmer il dit vous allez faire du graffiti dans le centre-ville et moi je vais vous filmer toute la soirée et ce sera ça mon projet de fin d'étude et c'est très valorisant pour nous parce qu'on est dopé aux vidéos de graffiti on en a vu en Allemagne en Espagne en Pologne des gars qui cartonnent des trains et qui sont filmés pour ça et on se dit que c'est la finalité du truc en fait c'est de pouvoir se revoir à volonté en train de faire ça on est au centre-ville et je m'attaque au store d'une bijouterie je suis particulièrement fier de moi de faire une bijouterie c'est une petite bijouterie familiale le store est pas très grand il doit faire 3 mètres de large sur 2,50 mètres de haut et je le peins je fais ce qu'on appelle une brûlure un chrome c'est un graffiti très simple avec mon nom en chrome en argenté un surcontour vert fluo et un contour noir et je sais que cette soirée va être magique et elle est magique on fait un premier store on fait un deuxième store d'une grande boutique de vêtements et là c'est magnifique parce que la rue est très bien éclairée des passants se promènent nous voient et ne font rien ils osent pas agir on est 3 ou 4 on est plutôt costaud on a des cagoules sur la tête on est en train de graffer personne n'ose nous interrompre un peu plus tard dans la nuit on croise des gars en train de casser des bagnoles ils mettent des coups de coude dans les voitures ils jettent des panneaux publicitaires partout on se dit qu'on va pas rester trop proche d'eux parce qu'ils vont vite attirer l'attention on imagine qu'il y a la vidéosurveillance dans la ville mais nous pour le moment on est l'esprit plutôt tranquille on arrive à un gros croisement en face de la mairie de cette ville et là dans ce croisement je vois un kangou de la police qui s'approche il roule plutôt vite et je me dis que là c'est bon c'est pour nous c'est certain mon collègue continue à marcher l'air de rien il a son sac de bombes de peinture à la main et il marche tranquillement en regardant droit devant lui moi je suis une quinzaine de mètres derrière lui avec le caméraman je sais que le caméraman n'est pas aussi aguerri que nous le gars fait des études il fait les beaux-arts il a pas appris à ramper dans la boue il a pas appris à se camoufler je lui dis tu fais exactement ce que je fais et on s'en sortira bien et on part en courant on fonce dans un grand massif des massifs comme on trouve au bord des mairies avec des espèces de buissons pas très jolis qui font 3-4 mètres de haut et on se cache là-dedans on entend le kangou des flics qui s'arrête il est peut-être à une douzaine de mètres de nous et les portes qui claquent et on entend les flics qui disent ils sont là ils sont dans le massif le caméraman est pris de panique et il part en courant dans une direction j'entends le bruit de la balayette le bruit du caméraman qui se casse la figure le bruit de la caméra et je me dis ok lui il s'est fait serrer et je me dis que maintenant c'est le tout pour le tout j'ai sur moi mon pantalon de graffiti mes chaussures de graffiti j'ai mon sac avec les bombes de peinture à la main j'ai ma cagoule sur la tête j'entends le bruit des flics qui se rapprochent et je me dis ok je vise tout droit à travers le buisson et je cours sans regarder à gauche sans regarder à droite je prends mon élan et là mon genou frappe quelque chose il y a une plaque d'égout en fait au milieu du massif et ça me scie le genou en deux littéralement j'ai une douleur phénoménale je vois des éclairs je vois des étoiles dans mes yeux et je me dis allez relève toi c'est maintenant qu'il faut y aller j'ai le souffle coupé je me relève et je pars en courant et là je vois un flic sur ma droite il est peut-être à 5-6 mètres un second flic une quinzaine de mètres sur ma gauche et il crie il est là il est là le deuxième on va l'avoir et je pars en courant je me dis là c'est la course de ta vie si tu te fais choper maintenant tout s'arrête le boulot tes parents ta copine ton avenir tout est flingué cours aussi vite que tu peux et je cours aussi vite que je peux je parviens à me cacher derrière une benne de recyclage de bouteilles dedans j'y jette mes bombes de peinture je me dis que les flics dans la nuit ils arriveront pas à récupérer des bombes de peinture là-dedans c'est trop profond pour le bras faudrait ouvrir la benne par-dessous c'est certain qu'ils arriveront pas à vider ça je balance mes bombes de peinture j'enlève mon pantalon de peinture je récupère mon pantalon civil j'enfile mes godasses mes godasses civiles je jette mes bombes de peinture je balance absolument tout dans cette benne de recyclage et je repars en marchant comme si de rien n'était cette ville est traversée par un grand pont l'appart de mon collègue est de l'autre côté du pont j'ai 400 mètres à marcher complètement à découvert il y a de l'éclairage public je marche les mains dans les poches je regarde par terre j'ai pas de téléphone portable sur moi évidemment pour pas être traqué par les flics donc je regarde mes pieds je marche, je marche je me fais pas doubler par les flics je les vois pas je les croise pas j'arrive au pied de l'appartement de mon collègue j'appelle sa coloc à la sonnette elle descend il doit être 4h30 ou 5h du matin je lui demande si mon collègue est rentré elle me dit que non je me dis putain il s'est fait attraper évidemment je peux pas demander de ses nouvelles et je dis à la coloc qu'elle m'a jamais vu je lui dis tu ne me connais pas tu ne m'as jamais vu je monte dans le prochain train je rentre chez moi je récupère mes affaires et si les flics passent tu m'as jamais vu je récupère mes affaires je prends le premier train et je rentre chez moi je me dis que je m'en suis pas trop mal sorti mais j'ai très peur pour mon collègue j'ose pas demander des nouvelles avec mon portable j'ose pas demander des nouvelles du caméraman et j'arrive chez moi c'est la douche froide mes parents m'apprennent qu'ils ont trouvé mon classeur avec toutes mes photos de graffiti dedans ma copine me dit que ça doit s'arrêter alors qu'elle a même pas connaissance des éléments de ce qui s'est passé la veille et tout le monde m'explique que je dois arrêter de faire du graffiti que c'est une énorme connerie que j'ai trop à perdre qu'ils ont trouvé toutes les photos qu'il y a plus de 500 photos et que si je me fais serrer pour ça je paye des millions en amende et mon père me dit ma copine m'explique que dans la vie certes je suis trop militaire mais dans le graffiti je suis trop fou et il faut que je réussisse à me rééquilibrer que je peux pas continuer à être aussi extrême dans ma façon d'être militaire et aussi extrême dans ma façon de faire du graffiti alors je décide d'arrêter d'arrêter mais ça trotte toujours dans ma tête je me dis que dans deux semaines je reprends dans un mois je reprends avec un autre nom sans ma copine que je largue ma copine pour continuer à peindre que je change de boulot que j'essaie de devenir civil j'essaie de trouver plein d'échappatoires sauf qu'un jour je me réveille je ressens un appel de la mère de mon pote et elle m'apprend qu'il est en réa elle m'apprend qu'il est allé peindre un train qu'il a été électrocuté qu'il est tombé du train qu'il s'est cassé le bassin qu'il est brûlé à 50% que les médecins essaient de le sauver je suis terrorisé j'avais jamais pensé à ces risques là j'avais toujours pensé aux flics qui allaient nous attraper à ma vie qui s'arrêterait comme ça mais j'avais jamais pensé à ma vie qui s'arrêterait vraiment à la mort mon père m'avait pourtant averti au tout début quand j'avais montré des velléités de faire du graffiti il a dû le sentir il m'avait parlé de cette anecdote d'un jour un militaire qu'il avait retrouvé sur une voie ferrée le gars avait essayé de remettre une bâche sur un char qui était sur un train et il a été électrocuté il m'a dit j'ai retrouvé le gars il était grand comme un enfant de 3 ans le gars avait été complètement grillé par l'éclair sauf que cette fois-ci l'étincelle elle s'est faite sur mon copain je sais qu'il est cramé je sais que je peux pas lui rendre visite parce que je me dis que s'il a fini brûlé au pied d'un train c'est que les flics l'ont attrapé ils ont son identité et ils vont vite remonter jusqu'à moi alors je planque tout je planque mes photos qui me restent chez ma copine je vire toutes les bombes de peinture je vire les fringues de peinture il me reste plus rien et le graffiti s'arrête comme ça il s'arrête parce que mon pote a failli mourir et je me dis qu'il me reste plus que mon boulot alors je cherche un moyen de retrouver cette adrénaline je postule pour devenir contrôleur aérien avancé c'est des gars qui font du guidage de missiles en territoire ennemi ou du guidage d'attaque au sol pour les avions de chasse pour ça il faut que je devienne fusiller commando je me dis que c'est le parfait mix de ce que j'aime le contrôle aérien et l'action et l'armée refuse l'armée m'annonce pour devenir commando il faut quitter le contrôle aérien et vous êtes en spécialité déficitaire vous faites bien votre boulot donc vous restez contrôleur aérien et là je me dis je suis frustré la vie de contrôleur aérien militaire elle est pas assez elle est pas assez militaire pour moi et je découvre que les contrôleurs aériens civils qui font le même boulot que moi sont payés deux à trois fois mieux du coup je décide de changer mon fusil d'épaule et je décide de devenir civil et là c'est amusant parce que de la seconde où je deviens civil j'ai plus envie de graffer je repense trop à mon pote je vois qu'il se reconstruit qu'il reprend peu à peu une vie normale et que paradoxalement lui continue à peindre il reprend le graffiti un peu moins en illégal beaucoup en légal c'est à dire qu'il va peindre sur des terrains où c'est semi-autorisé où c'est toléré en tout cas et c'est fou parce que lui il a été pris par le graffiti il s'est retrouvé avec le corps constellé de brûlures et surtout des patches de peau collés un peu partout sur son corps et du coup il est devenu son corps est devenu le support d'une oeuvre d'art qu'il a construite malgré lui je pense que sa destinée elle a été inscrite dans sa peau comme ça et il a continué à devenir artiste j'ai complètement lâché ça pour me concentrer sur ma reconversion sur le fait de devenir de devenir contrôleur civil dans le civil je mets autant d'énergie que ce que j'ai mis par le passé à être graffer et à être un bon militaire un bon contrôleur aérien ou un bon élève pilote je change de ville pour les nouvelles études qui m'attendent c'est une ville de graffiti où je vais c'est Toulouse il y a énormément de graffiti partout mais je ne suis pas tenté je deviens plutôt consommateur aujourd'hui je suis contrôleur civil mon copain est artiste j'ai du graffiti partout chez moi j'ai du street art dans les murs de chaque pièce j'ai expliqué à mon fils ce que c'est on s'est promenés à Paris tous les deux je l'ai aidé à décrypter les noms je lui ai raconté ce que c'est du pixel art ce que c'est du street art ce que c'est un graffiti illégal ce que ça fait de peindre un train mes filles aussi je leur montre ce que c'est d'écrire dans la rue avec mon fils on a fait pour la Saint-Valentin une mosaïque on la colle ensemble dans la rue en pleine journée elle a colle néoprène sur un poteau téléphonique et on sait que ma femme le verra quand elle va rentrer du boulot et il me dit c'est aussi simple que ça le street art je lui dis ouais c'est aussi simple que ça mais on ne sera jamais arrêté pour un coeur et je crois que de la même façon que mon père a planté une graine quand il avait tagué non à la déchetterie sur la départementale en bas de chez nous j'ai peut-être planté une graine chez mon fils peut-être pas une graine qui fera de lui un taguer mais une graine qui fera de lui un gars sensible à ce qui se passe dans la rue sensible à l'art peut-être c'est peut-être un grand mot là quand on a juste collé une mosaïque en forme de coeur avec les initiales de sa chérie mais finalement il se rendra compte qu'on peut faire des choses gratuites dans l'espace public qui peuvent peut-être donner le sourire aux gens ou pas mais en tout cas montrer qu'on existe vous venez d'écouter Transfert épisode 196 un témoignage recueilli par Grégory Curot il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours Production éditoriale Sarah Koskiewicz Prise de son, montage et réalisation Benjamin Septemours Musique Arnaud Denzler Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée Pour proposer une histoire vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-at-slate.fr